Voilà. Eh bien, bonsoir, si on peut dire ainsi, avec le soleil encore largement présent à Strasbourg. A toutes et à tous, merci d'être venus participer à cette réunion. Zoom pour le skit. C'est une des, j'espère, enfin nous espérons des dernières réunions qui se fera en distanciel sous forme de conférences. Quoique le schéma ait des avantages. J'ai le plaisir de... Oui, c'est pourquoi ? Oui, tout à fait. J'ai le plaisir de vous inviter à assister à une présentation sur les greffes osseuses par la présidente en personne, le docteur Anne-Claire Metz, présidente du skit, qui travaille au sein d'autres cabinets avec le docteur Zettel, Natacha Zettel et moi-même, depuis, enfin avec moi en tout cas, depuis déjà bien longtemps. Ça me fait mal de le dire parce que c'est ma fille et que ça me fait vieillir, mais ça doit faire bientôt 15 ans qu'elle est avec moi au cabinet. Alors, il y a des sons là que j'entends. Isabelle, il faudrait couper l'audio. Excuse-moi, salut. Pardon, pardon. Je vais essayer de me débrouiller, sinon je n'entends rien en fait. Non, je m'en occupe. Il faut juste cliquer en bas à gauche sur le micro. Je m'en occupe, voilà. Ça y est, je lui ai coupé le micro. Je peux couper à distance. Ah ben c'est bien. Voilà, donc Anne-Claire travaille exclusivement en implantologie depuis bientôt une quinzaine d'années, Anne-Claire, c'est bien ça ? Absolument, depuis 2018. Donc, poser les implants d'abord, aller vers des techniques plus audacieuses, les greffes. Elle s'est formée, entre autres bien sûr à Strasbourg, le diplôme universitaire d'implantologie Strasbourg. Elle a fait un post-graduate à New York, elle a suivi un chirurgien très entreprenant au Canada. Elle a voyagé aussi en Allemagne, enfin voilà, un petit peu partout en France. Donc, actuellement, Anne-Claire, je dois l'avouer, fait toutes mes greffes. Je ne fais plus de greffes du tout. Et je dois dire que c'est avec un grand bonheur parce qu'elle, je pense, fait ça beaucoup mieux que moi à présent. Natacha commence aussi, mais c'est quand même dans le cabinet, Anne-Claire, qui est madame greffe, en particulier halogénique. Elle va vous parler des greffes plutôt halogéniques ce soir, je pense, Anne-Claire. Absolument. Voilà, Anne-Claire est donc la présidente du SCI, je l'ai déjà dit. Elle fait partie du bureau de l'Association française d'implantologie aussi, la FI, dont les présidents sont historiques, sont Patrick Missicard et Michel Carubart. Elle va d'ailleurs organiser le prochain congrès à Paris qui aura lieu, je crois, au mois d'octobre. Anne-Claire, c'est bien ça ? Absolument. Oui, et qui aura comme invité exclusif et prestigieux le docteur Stephen Steve pour les intimes choux, qui est dans l'équipe de Tarno à New York et qui fait exclusivement de la prothèse sur implant, la prothèse parodontale sur implant, c'est sa formation, qui, si vraiment vous avez l'occasion d'aller à Paris, vous fera un show exceptionnel. Voilà, je n'en dis pas plus. Et je vais donc passer la parole à Anne-Claire pour développer son sujet sur les greffes osseuses. Si vous avez des questions, essayez d'utiliser la chat, c'est discuter, le petit onglet discuter, l'icône discuter qui est juste tout à fait en bas de votre écran, en plein milieu. Comme ça, vous pouvez écrire des messages. Le docteur Zettel les collectera et nous transmettra les questions, je pense plutôt à la fin de la présentation, qui devrait durer une petite heure. Anne-Claire, j'ai le grand plaisir de te céder la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à ceux qui sont là en direct. Et tant pis pour les autres qui verront le replay, mais qui ne pourront pas poser de questions. Je vais vous présenter ce soir une sorte de panel des différentes greffes osseuses qui sont possibles, qu'on réalise au cabinet et qu'on enseigne lors des formations réalisées au cabinet, donc qui accueillent quelques participants, qui peuvent voir des chirurgies en direct et faire des TP. Vous pouvez trouver toutes ces formations sur le site du SCIT. Voilà, on va démarrer tout de suite avec un premier cas de greffe particulière avec vis TLB. Ce patient est adressé par sa dentiste pour le remplacement par un implant de l'A22, ici remplacé par un bridge provisoire. A noter que le patient est gêné par la petite concavité vestibulaire qui lui fait une sorte d'ombre quand il sourit. Voilà les déposes du bridge provisoire. Donc on observe là au niveau des tissus mous, justement sur la face oclusale, cette concavité vestibulaire. Quand on réalise le congime, l'épaisseur d'os pourrait laisser imaginer que l'implant pourra être posé en même temps que la greffe osseuse. Cependant, il faut toujours garder en tête que l'implant doit être posé dans un axe idéal prothétique et non juste dans le massif osseux. Et donc ici, on voit cet implant qui, en étant dans l'axe prothétique, est totalement en dehors de la crête osseuse. C'est pourquoi chez ce patient, il faut dans un premier temps greffer et dans un second temps seulement implanter. Voilà, donc la première étape, première chirurgie, ça va être la greffe. Donc là, le lambeau est réalisé de manière assez réduite, en parasulculaire. Donc on ne va pas du tout toucher au papy des dents adjacentes. Là, on observe donc le défaut osseux qu'on voit ici sur la radio. Attends, juste que tu coupes le micro de Greg. J'essaie de couper le micro. Merci. Et donc, je vous disais, on a décidé pour ce cas de mettre en place des vis TLB. Alors, les vis TLB que je vais vous décrire un peu plus tard, peuvent être mises en place après passage d'un seul et unique forêt qui est fait pour ça. Donc on va ici faire deux forages, un en opusale, un en vestibulaire, pour pouvoir de manière extrêmement simple visser ces deux vis. Ce ne sont pas des vis d'ostéosynthèse qui vont permettre de maintenir un greffon, un bloc osseux, mais simplement des vis qui vont servir de piquet de tente, en fait, pour que les tissus mous ne viennent pas s'appuyer sur la greffe et ne pas l'aplatir ou carrément la faire disparaître. Ensuite, on réalise un mélange qui est le même depuis que le docteur Chatelain me l'a enseigné quand je suis allée le voir au Québec, qui est un mélange de doses allogéniques et de xénogreffes. En pourcentage, c'est 80% de doses allogéniques et 20% de xénogreffes. Là, il a été mélangé avec l'exuda qui est tiré des membranes de PRF parce qu'avant ce genre de chirurgie, on réalise une prise de sang qui va permettre, après centrifugation, d'obtenir des membranes de PRF qui sont donc pleines de facteurs de croissance et dont on va pouvoir retirer cet exuda qui lui aussi permettra un relargage de facteurs de croissance dans le milieu. Donc, ce mélange particulière 80% os allogéniques, 20% xénogreffes, mélangé à l'exuda, va pouvoir être déposé au niveau du site à greffer. Ici, vous voyez une membrane copiose qui a été coupée et pré-découpée à la forme souhaitée du site et mise en place. Je ne pince pas mes membranes en la coinçant sous le lambeau et ensuite en la positionnant sur les particules. Franchement, il n'y a pas de mobilité. Je ne vois pas l'intérêt de venir encore rajouter du titane sur ce site. Voilà, donc les particules sont en place. On va les modeler à la forme souhaitée en laissant bien évidemment apparaître la tête des vis parce qu'on peut très bien se retrouver dans une situation où il va falloir, à la réouverture quatre mois plus tard, meuler un petit peu d'os pour retrouver justement ces têtes de vis pour pouvoir les enlever, ce qui est quand même un petit peu dommage. Voilà, une fois tout ça fait, on va pouvoir récliner la membrane copiose et venir rajouter une membrane de PRF. Ensuite, étape essentielle, c'est relâcher le lambeau. Il faut absolument que la gencive puisse être repositionnée de berge à berge sans tension. Alors, en fonction des augmentations, ça demande plus ou moins de relâchage qui peut être fait avec une lame. Mais ça, en général, ça ne se fait plus. Il y a beaucoup de suites post-opératoires, ça peut être dangereux. Au ciseau de Metzenbaum ou alors avec des instruments de soft brushing commercialisés par différentes firmes, dont celle de Joukroon qui en a fait beaucoup la publicité. Donc, une fois le lambeau relâché, vous voyez, les fils de suture ne vont pas tirer les tissus, mais juste les positionner en fait de manière à ce qu'ils ne bougent pas, les immobiliser. Voilà en fin de chirurgie. Voilà la vue occlusale en fin de chirurgie. Et de passe. Remise en place du bridge provisoire qui va bien évidemment être largement évidé au niveau de l'inter pour que ça ne touche pas la gencive. Là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on pouvait passer une sonde sans aucun problème. Voilà dix jours après la chirurgie, on a déjà une belle cicatrisation de la gencive. Donc ça, c'était le cas initial et dix jours après la chirurgie. Alors, c'est juste pour vous dire que là, le patient est très content parce qu'il n'a plus du tout sa concavité et sa petite ombre quand il sourit. Par contre, il faut quand même savoir que dix jours après la chirurgie, on est encore sur une gencive qui est un petit peu inflammatoire. Et donc, on ne voit pas encore le résultat final. C'est un petit peu comme après une augmentation mammaire. Dix jours après, le résultat va encore bouger et être moins important que ce qu'on peut voir les premiers jours suivant la chirurgie. Voilà le résultat à quatre mois. Le patient avait demandé à sa dentiste de lui remettre le bridge, son ancien bridge, que je lui ai tout de suite dit qu'on ne pourrait pas garder après la pose de l'implant. Donc, on a fait la radio avant pose de l'implant qu'on a comparé à la radio post-opératoire. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. On voit une corticalisation ici du greffon qui s'est complètement intégré en fait à la masse osseuse initiale. Voilà avant la réouverture pour la deuxième chirurgie, donc pour la pose de l'implant. Pour enlever les vis TLB, on va vraiment faire une incision à minima. Là, j'ai fait un punch où sera placé l'implant pour enlever la première vis en occlusal et un tout petit lambeau pour sortir la vis vestibulaire. Il faut savoir quand même que dès qu'on enlève un lambeau, on va avoir un remodelage osseux et une perte osseuse inhérente. Petite, mais l'intérêt étant de garder le volume au maximum. Là, on voit bien cette greffe bien vascularisée qui est complètement intégrée dans le site greffé. Un implant va être mis en place. Ici, un implant esthétique qu'on aime beaucoup au niveau des sites qu'on a greffés parce qu'il est fin. Et donc, il va être très peu agressif pour les tissus greffés. Plus l'implant est fin, plus il y aura dose de vascularisation et mieux ce sera pour le résultat final et dans le temps. Une fois cet implant mis en place, une vis de cicatrisation est mise par-dessus, on suture et le bridge provisoire est remis en place. En modulant un petit peu déjà le collet pour que la gencive vienne être attirée dans les embrasures pour essayer de regagner au maximum les papilles. Et quatre mois plus tard, on va revoir le patient et sa dentiste pourra réaliser une couronne monobloc dans de très belles conditions. Un autre cas pour lequel on a réalisé la graisse particulière conjointement à la pose de l'implant. Chez ce patient, la 11 est manquante, elle aussi remplacée par un bridge provisoire comme c'était le cas juste avant. Et on retrouve cette concavité vestibulaire au niveau des tissus mous et bien sûr aussi au niveau des tissus durs. Voilà, sans le bridge provisoire. Et voilà la radio. Alors là, contrairement à avant, on pourrait se dire l'épaisseur d'os ne permet pas la pose d'un implant conjointement à la pose de l'implant, conjointement à la greffe. Cependant, en prévisualisant l'implant sur le cône bim, on se rend compte qu'on peut poser l'implant, qu'il sera ancré et qu'il suffira de greffer autour. La chirurgie est donc prévue. Une fois de plus, le lambeau va être réalisé de manière parasulculaire pour bien conserver les papilles autour des dents adjacentes. On commence les fourrages. On travaille beaucoup sur ces sites résorbés aux ostéotomes de manière à conserver au maximum le volume osseux existant et le moins possible venir fourrer pour enlever de l'os. Donc on passe quand même le fourré final, bien évidemment, avant de visser l'implant qui, comme vous le voyez une fois en place, est bien dans l'os. Il manque une petite quantité en vestibulaire. Donc là, la greffe va pouvoir être réalisée de manière assez simple. Toujours cette mise en place d'une membrane qui va être prédécoupée en amont. Ensuite, on rajoute les particules. Toujours le même mélange, d'os 80-20, allogénique-xénogreffe, mélangé à l'exuda. On modèle les particules pour arriver à la forme voulue. La membrane copiose est réclinée. On rajoute une membrane de PRF. Une deuxième, si on a envie. Et on relâche les tissus pour que, comme vous le voyez, sans suture, la gencive va venir se repositionner berge à berge, sans tension. Voilà l'aspect en fin de chirurgie. Et dix jours plus tard. Alors là, vous voyez, le bridge provisoire a été largement évidé au collet pour ne pas du tout qu'il y ait de pression au niveau des tissus mous et durs, bien évidemment. Voilà l'aspect de la gencive quatre mois plus tard. Et l'implant est mis en fonction avec un lambeau, comme je vous le disais avant, si possible, le moins envahissant possible. Et du coup, à partir du moment où l'implant est mis en fonction, le bridge provisoire peut être remodelé pour petit à petit modeler aussi les tissus et retrouver les papilles le plus possible autour des dents. Voilà la radio de contrôle de l'implant. Et la couronne définitive en place avec la radio de contrôle avec la couronne. Un autre cas de grève particulière avec tentative de pose d'implant. Alors, chez cette patiente, je n'ai pas les photos préopératoires, mais on avait un défaut qui était vraiment très important avec perte des papilles sur les dents adjacentes. Et là, vous le voyez, au niveau du cône bim, on a une perte horizontale et verticale. On prévisualise un implant et on se rend compte qu'on pourrait obtenir un ancrage au niveau de son apex. Donc, on prévient la patiente qu'on va tenter la pose de l'implant conjointement à la greffe, que si l'implant n'a pas d'ancrage, on fera la greffe et qu'on l'implantera quatre mois plus tard. Néanmoins, l'intérêt de mettre l'implant directement, en plus du fait d'éviter de chirurgie à la patiente, est qu'il va servir de piquet de tente aux particules pour éviter que la gencive en opusale vienne repousser les particules et risque de les tasser. Voilà, une fois le lambeau levé, donc là, vous voyez, le lambeau est beaucoup plus étendu. Les décharges méviales et distales ont été réalisées en distales des dents adjacentes. Donc, on voit bien ce gros défaut qui était visible déjà sur la radio. Ici, on a ce qu'on appelle une 3D pilote, c'est-à-dire que quasiment à chacune de nos chirurgies, une fois que nous avons passé le premier forêt, on met en place un guide du diamètre de ce premier forêt de 2 mm pour vérifier l'axe, pour être sûr, en fait, de la suite de la chirurgie. Donc, ici, avec le forêt de 2 mm, pour le moment, on n'est pas mal. Donc, on continue. On met un autre guide de diamètre supérieur. On continue le passage des forêts. Et l'implant a pu être mis en place et avec un très bon ancrage. Là, on est à plus de 30 newtons de serrage. Une fois de plus, tout est préparé à côté sur le plateau de chirurgie. Donc, les membranes de PRF qui ont cet aspect. L'exuda qui est récupéré dans une petite seringue, qui va permettre d'hydrater les particules que voici. Pour ce cas, j'avais aussi réhydraté la membrane Copios avec de l'exuda. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Je ne sais pas. Donc, toujours le même protocole. Mise en place de la membrane. Là, au lieu de la coincer en vestibulaire, je l'ai croisée en palatin. Peu importe. On dispose les particules jusqu'à la forme souhaitée. On récline la membrane. On rajoute la membrane ou les membranes de PRF. On relâche les tissus, bien évidemment. Et on suture. Voilà la radio de contrôle. Donc, on a un complet regain du volume qui n'existait plus au départ. Ça, c'est à 10 jours post-opératoire. Alors, j'aimerais vous rendre attentif sur les incisions de décharge qui sont encore visibles à 10 jours post-opératoire. C'est tout à fait normal. Avec le brossage, tout va se lisser. Regardez la diapositive d'après. À 4 mois post-opératoire. Voilà. Il n'y a plus de décharge. 10 jours. 4 mois. 10 jours. 4 mois. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'avec des consignes de brossage adaptées, on arrive à retrouver une gencive comme ça magnifique. Donc, à 4 mois, étape suivante qui est la mise en fonction. Ici, la vis de cicatrisation a été choisie bien large pour déjà préparer le futur profil d'émergence de la couronne. Qui a été réalisé par le ou la correspondante, je ne sais plus. Voilà un autre cas de grève particulière vestibulopalatine. Alors, ça, c'est peu courant, mais ça existe. Chez ce patient, il manquait de l'os en vestibulaire, mais aussi en palatin. En plus du défaut de hauteur au niveau du sinus, qui n'est pas le sujet du jour, mais qu'on a greffé, évidemment, dans le même temps opératoire que la grève d'épaississement antérieur. Donc, ici, vous voyez, après lever du lambeau, on voit bien cet énorme défaut, autant vestibulaire que palatin. Et là, les vis TLB sont d'un grand secours, puisque la gencive palatine, comme vous le savez, est très dense, très tonique. Donc là, si vous mettez des particules en palatin sans avoir quelque chose qui retienne mécaniquement la gencive, après une semaine, il n'y aura plus aucun cocodos. Voilà, mise en place de la membrane, des particules. Là, on voit la petite fenêtre du caldoel latéral pour la grève de sinus. La membrane est réclinée. On rajoute les membranes de PRF et on détend les tissus pour pouvoir les suturer berge à berge, sans tension. Voilà, 15 jours post-opératoires, donc une gencive qui est plutôt inflammatoire, ce qui est tout à fait normal, du fait qu'au départ, le patient ne doit pas brosser fort sur la zone, mais seulement de manière très douce avec la brosse à temps post-opératoire. Donc là, l'aspect de la gencive n'est pas inquiétant. Au niveau de la petite ouverture ici, pareil, il faut surveiller. Avec un bon brossage, un bon suivi du patient, on peut très bien s'attendre à ce que ça n'ait aucune conséquence sur la suite des opérations. Là, cependant, à un mois post-opératoire, l'ouverture est toujours présente. Donc là, on peut être sûr qu'il y aura une petite partie de la grève qui ne va pas prendre et qu'il faudra curter. Ce qui n'est absolument pas un problème du fait qu'on est sur une grève particulière. Ce n'est pas comme un bloc, par exemple, autogène, qui va être complètement contaminé si une seule partie exposée, le bloc est perdu. Ici, on enlèvera juste les particules qui ne seront pas intégrées, donc de toute façon qui seront molles par rapport au reste qui sera bien dur et bien intégré. Juste pour une parenthèse, vous voyez ici, il y a un cas pareil à 10 jours, cette ouverture quand même très importante du site opératoire greffé. Et ici, ce qu'on voit, c'est la membrane de PRF. Et si on regarde bien, cette membrane, elle est en train de se revasculariser, elle va s'épithélialiser et tout ça, ça va former de la gencive. Par contre, ça, évidemment, il ne faut pas brosser trop fort dessus et il faut quand même brosser avec la brosse à dents post-opératoire, de manière à ce que ce tissu qui est fragile reste propre, qu'il n'y ait pas de dépôt ou autre qui vienne s'y loger. Donc, quand on a une réouverture comme ça, c'est vraiment important de suivre le patient, de le faire revenir toutes les semaines pour s'assurer qu'on est en bonne voie de fermeture. Revenons-en au cas d'épaississement vestibule ou palatin. Là, à quatre mois, donc évidemment, la gencive a fini par se fermer. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, les particules qui ont été exposées pendant plus d'un mois ont pris. D'ailleurs, on pourrait se dire qu'on voit encore un petit peu là où ça va être moins joli à la réouverture. Sur la radio de contrôle, on est néanmoins très satisfait du résultat obtenu et on va pouvoir poser des implants dans de très bonnes conditions, sachant que ce qu'on voit ici, là, c'est justement, à mon avis, ce qui va devoir être cureté et remis en place avec l'os de forage. Enfin, peu importe, là, on est sur un très bon résultat malgré cette petite ouverture. Un autre cas de grève particulière avec pause des implants. Chez ce jeune homme qui a perdu 21 et 22 lors d'un accident, qui sont remplacés par une prothèse amovible et qui, comme souvent lors d'un trauma, a une perte osseuse qui est très importante et qui, perte osseuse importante, dit aussi perte tissulaire. Voilà, on réalise le CONBIM et on prend la décision de mettre en place les implants en même temps que la grève, étant donné que la masse osseuse initiale permet un ancrage primaire de ces implants. Alors là, tout le cas n'est pas détaillé. Là, vous avez les images en fin de chirurgie. Donc, deux implants esthétiques ont été mis en place avec grève particulière, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, membrane, PRF, etc. Voilà le contrôle à 10 jours. À trois semaines, lors de la dépose des points de suture. Vous voyez, à 10 jours, toute cette gencive inflammatoire, c'est vraiment tout à fait normal. Là, on commence déjà à avoir du mieux à trois semaines. Et la dépose des sutures va aussi aider à la diminution de cette inflammation, en dehors du fait que le patient, à ce stade, pourra rebrosser avec sa brosse à dents classique. Voilà la radio de contrôle avant la mise en fonction. Là aussi, c'était une grève particulière. Et vous voyez, on a une corticalisation du greffon. Donc, ça, ça indique une très bonne prise de la grève. Voilà donc à quatre mois l'aspect en bouche, avant la mise en fonction de ces implants. Là, vous voyez, on a encore une petite concavité par rapport à l'autre côté. Donc, la mise en fonction va être réalisée avec un lambeau décalé. C'est-à-dire qu'on ne va pas inciser sur la crête, mais de manière beaucoup plus palatine pour pouvoir encore repousser, faire une translation de gencives en vestibulaire. Voilà donc après la mise en place des vis de cicatrisation sur les implants intégrés. Et cette gencive qui a été repoussée pour vraiment regagner complètement le volume, symétriquement à l'autre côté. Ici, ce que vous voyez, c'est du pangène. Il n'y a aucun souci au niveau de la cicatrisation à ce niveau-là, puisque l'os a un potentiel ostéogénique. L'os qui est en dessous, il est intégré. Ça fait quatre mois qu'il était sous la gencive. Donc, il est parfaitement vascularisé et il va permettre une cicatrisation de seconde intention. Là, c'est dix jours après la mise en fonction. Vous voyez déjà cette gencive qui mature doucement. Donc là, on va dire au patient de bien brosser, d'attendre encore un petit peu avant d'aller voir son praticien, qui pourra lui faire des empreintes et deux belles pourronnes avec le volume qui a été regagné. Alors, on commence à rentrer un peu plus dans les choses compliquées, avec la mise en place d'un bloc. Alors, ce patient avait eu une extraction extrêmement traumatisante de sa 23. On a l'impression que la 23 vient d'être extraite alors qu'elle était extraite depuis déjà quelques mois. La corticale vestibulaire avait été complètement cassée, les tissus perdus. Enfin, on a là une perte même en mésial de la prémolaire. Voilà, il arrive dans cette situation assez catastrophique, avec en place une prothèse amovible. On voit bien là, avec la fausse gencive, toute cette hauteur de volume qui a été perdue. Voilà la radio. Alors, là, clairement, chez ce patient, on ne va pas proposer la mise en place des implants et une grève particulière en même temps, parce qu'il y a trop de choses à régénérer. Un seul miracle à la fois, comme dirait Tarnon. Donc, on va d'abord régénérer les tissus durs, les tissus mous, et seulement ensuite poser les implants. Voilà, donc là, excusez-moi pour la qualité des photos. En fait, c'était une chirurgie qu'on a faite en direct lors, justement, d'une de nos formations au cabinet. Donc, j'ai juste extrait les photos de la vidéo qui avait été faite. Donc là, on voit bien, au moment de l'ouverture, ces tissus osseux qui ont été malmenés. Il a failli encore curter pas mal de choses pour se retrouver vraiment sur un os sans. On va commencer par combler les petits défauts pour retrouver une surface assez lisse, de manière à pouvoir mettre en place le bloc de manière stable. Voilà, donc les particules, c'est toujours la même chose, toujours ce même mélange. Je ne le décris plus. Et voilà le bloc en place. Donc, le bloc osseux, il va devoir être prétaillé, en fait. Là, il se trouve que je n'ai pas du tout dû le retoucher avant la mise en place. Ici, il est maintenu par une pince de Barthes, qui est un instrument qui est très intéressant parce qu'il permet justement ce maintien du greffon en place pour pouvoir le remodeler sans avoir, en ayant en fait les deux mains disponibles. Alors, la première chose à faire, c'est de fixer ce greffon. Donc, on va réaliser deux placements pour les vis d'ostéosynthèse qui sont mis en place de manière à ce que le greffon soit complètement stable, impossible à bouger. Et on va tester ça d'ailleurs juste après, en le remodelant. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de micro-mouvements possibles. Là, on voit bien avec le miroir le gain qui est aussi horizontal que vertical. Et voilà ce que je vous disais. Donc là, les bords du greffon sont complètement arrondis pour ne surtout pas qu'il y ait de possibilités d'irritation de la gencive par-dessus. Et lors de cette étape, justement, on sait ou pas que le greffon est bien maintenu par les vis d'ostéosynthèse. Ensuite, cette étape très importante et plutôt délicate quand on fait une greffe aussi importante en épaisseur, c'est le relâchage des tissus mouins. Donc là, on broche, on broche, on broche doucement mais sûrement jusqu'à ce que la gencive vienne se repositionner sans tension sur le nouveau volume. Ça, il n'y a pas de secret. Après, ça fait des suites post-opératoires importantes au niveau du gonflement. Alors, les patients n'ont pas mal et il faut les prévenir qu'ils auront une tête qui va certainement doubler de volume dans les jours suivant la chirurgie, malgré les anti-inflammatoires, malgré l'armicase, ce qu'on veut, ce qui est plutôt normal vu ce qu'on inflige en fait à ces tissus mouins. Voilà, toujours la même chose, mise en place d'une membrane copieuse. Autour du greffon, c'est très important de rajouter des particules pour avoir vraiment une continuité entre ce bloc et l'os natif. La nature aime bien les choses lisses. Il faut enlever les coins et combler le reste avec de l'os particulaire. Voilà, en en mettant bien partout, dans toutes les interstices. Et on va ensuite pouvoir récliner la membrane, rajouter les membranes de PRF et suturer. Donc, on commence toujours par un matelassier apical pour replacer la gencive et ensuite des points simples en commençant par les décharges puis par la face oclusale. Voilà la radio de contrôle post-opératoire. Là, c'est le résultat en fin de chirurgie. Là, le résultat à 10 jours. Et ici, le résultat à 15 jours. À 3 semaines, pardon. Donc, vous voyez un petit peu déjà le gain qu'on a obtenu. Voilà. À 4 mois après la greffe, pour mémoire la situation initiale, donc, on a déjà un résultat qui est super satisfaisant. On a regagné même de la papille, enfin, un semblant de papille, on va dire, sur les dents adjacentes. On a regagné la hauteur qui était perdue. Les tissus sont beaux. Donc, on va pouvoir planifier la pose des implants. Voilà la radio de contrôle. On a toujours cette image-là de... De... Corticalisation. De corticalisation. Merci, Natacha. Et de continuité osseuse. Il n'y a aucune résorption au niveau des têtes dévisent. Donc, ça, c'est vraiment un greffon qui est parfaitement intégré. Voilà la réouverture. Comme je vous le disais, pas du tout de résorption au niveau des têtes dévisent. Ça, c'est vraiment un signe de bonne intégration du greffon. Ce greffon, il est beau, il est vascularisé. On a du mal à distinguer l'os natif de l'os greffé. Donc, on va pouvoir poser les implants vraiment dans de très bonnes conditions. On dépose les vis d'ostéosynthèse. Évidemment, le greffon n'est pas mobile. On est sur quelque chose de dur. On va pouvoir poser les implants avec un très bon ancrage. Même, voilà, on est à plus de 30 N. Donc, c'est vraiment une bonne qualité osseuse. Voilà la vue occlusale après la pose des implants. Alors, on récupère toujours les petits copeaux d'os. On vient en ré-positionner un petit peu au col. Et les vis de cicatrisation, par contre, sont directement mises en place sur ces implants. Là, on rajoute non pas une membrane, mais juste une petite éponge de collagène, étant donné qu'on a rajouté des copeaux osseux pour qu'il y ait un caillot de sang qui se forme et que ces copeaux restent en place. Copeaux osseux autogènes qui viennent du forage, qui vient d'être réalisés. Voilà, et vous voyez, ce pangène qu'on aime beaucoup, qui s'imprègne tout de suite de sang, qui va favoriser la formation du caillot. Et les sutures, donc, comme avant, on n'hésite pas à laisser une cicatrisation de seconde intention se faire de manière à regagner de la gencive que le patient va créer lui-même. Pas de grève de gencive sur aucun des cas que je présente. Là, c'est toujours des autogreffes par le patient au niveau de la gencive. Voilà le résultat à 10 jours et à 3 semaines. Donc, vous voyez, il y a eu complètement cette cicatrisation de seconde intention entre les deux implants. Voilà la radio de contrôle implant en place et couronne posée. Alors, j'ai la photo du résultat final qui n'est pas forcément celui auquel on s'attendait, mais voilà, le correspondant a fait ce qu'il pouvait avec cette occlusion compliquée et le patient est absolument ravi et c'est ce qui compte. Alors, un cas très intéressant d'une greffe mixte chez le même patient. Chez ce patient, donc, chez qui il manque de 12 à 23, on a, au niveau du secteur 1, des conditions moins défavorables, on va dire, qu'au niveau du secteur 2. Donc, nous avons pris la décision, non pas dans un but expérimental, mais vraiment parce qu'on pensait que ce n'était pas nécessaire, de réaliser une ROG au niveau secteur 1 et un bloc au niveau du secteur 2. Chez ce patient, il y avait un décalage entéro-postérieur très important. Donc, dès le départ, malgré la greffe, le projet prothétique final était un bridge transvissé avec fausse gensine. Voilà l'ouverture du site. Donc, effectivement, secteur 2, on avait une lame osseuse, en plus avec des petits défauts encore à accureter, à combler, comme c'est souvent le cas après des extractions difficiles. Et donc, le bloc a été mis en place avec les vis d'ostéosynthèse, toujours l'os, le mélange d'os, mélangé à l'exuda autour, membrane de PRF, membrane copios et l'AROG, donc secteur 1. Vous voyez, donc simplement le mélange des particules, avec l'exuda, une membrane, membrane de PRF aussi, et on relâche les tissus et on referme. Voilà, 3 semaines post-opératoires, toujours cette gencive inflammatoire, normale, et voilà le résultat à 2 mois. A 4 mois, radio de contrôle, avant planification de la mise en place des implants. Alors là, on a un résultat, pareil, qui est vraiment agréable à regarder. Les greffons sont complètement intégrés. au niveau du secteur 1, on voit même plus la différence entre l'os greffé et l'os basal. Au niveau du secteur 2, le bloc est aussi en train de se corticaliser. Enfin, c'est vraiment un très joli résultat. Donc là, on va pouvoir mettre les implants dans de très bonnes conditions. Voilà la réouverture. Donc toujours cet aspect très sympathique du greffon, qui est complètement vascularisé, complètement intégré à l'os natif. Où est l'os natif ? Où est le greffon ? On ne sait plus. Et par contre, très clairement, la masse obtenue est beaucoup plus importante au niveau du greffon qu'au niveau de la ROG. Parce que la ROG, dès le départ, n'était pas aussi importante que l'épaisseur du greffon qui a été mis en place. Malgré tout, on a pu poser les implants dans de très bonnes conditions. Ils sont tous dans la masse osseuse. Ici, on a un petit défaut qu'on va combler, pareil, avec l'os de forage. Voilà, qui est réappositionné et protégé en quelque sorte avec une éponge de collagène de manière à former un caillot et à éviter que les particules ne s'en aillent ailleurs. Et à ce moment-là, on avait complètement refermé la gencive pour laisser 4 mois supplémentaires aux implants le temps de s'intégrer. Voilà la radio de contrôle implant en place. Et l'aspect de la gencive avant la mise en fonction. Donc, voilà. L'hygiène n'est pas forcément des meilleures, mais on arrive quand même à obtenir de bons résultats. Voilà une fois les vis de cicatrisation mises en place sur les implants. Toujours de la même manière, on n'a pas peur de laisser la gencive se reconstituer elle-même. Cicatrisation de seconde intention qui va être obtenue sans aucun problème. Et voilà le résultat quelques semaines plus tard, avant la réalisation du brief transvissé. Vous voyez cette qualité de tissu kératinisé qui était complètement inexistante au départ autour des implants qui seront protégés dans le temps. et voilà en place le bridge transvissé définitif. Et le patient qui sourit, qui est très heureux de ne plus avoir sa prothèse, qu'il gardait depuis des années. Un dernier cas avec utilisation de l'acidacte que je n'utilise plus. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Chez cette patiente, on avait un maxillaire complet à reconstituer. Et étant donné qu'il y avait quand même un petit peu d'os et non pas juste une lame d'os, j'avais jugé bon de simplement mettre en place des lames corticales et non pas des blocs corticospongés. Les lames corticales, elles ont pour avantage d'être évidemment moins épaisses. Donc il faut moins tirer sur les tissus. Il y a moins de suites post-opératoires. C'est moins compliqué à mettre en forme. Ça me paraissait être une bonne solution thérapeutique pour cette patiente. C'est donc ce qui a été fait. Là, vous avez juste une petite vidéo de la pince de Barthes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez là, le greffon est maintenu par cette pince et j'ai mes deux mains disponibles pour mettre en place les vis d'oséosynthèse, par exemple, ou faire autre chose. Mettre les particules autour du bloc. Et voilà. Donc là, vous voyez, la lame est bien maintenue en place. Voilà la radio de contrôle. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. On a maintenant un volume qui permet la mise en place d'implants sans avoir un sur-volume. Donc, j'étais plutôt contente du résultat. À la réouverture aussi, que ce soit secteur 1, secteur 2, bonne vascularisation. Je dépose les vis d'oséosynthèse. Tout va bien. C'est super. On va pouvoir mettre en place directement les implants. Les implants, ils ont été mis en place avec, comme guide chirurgical, la prothèse de madame, avec cette magnifique petite perle de prothèse amovible qu'elle n'a pas redemandée sur la prothèse définitive, heureusement. Voilà. Donc, on réalise des préforages. Toujours mis en place des guides de 2 mm. On fait une radio de contrôle. L'appareil de l'autre côté. Et les implants ont été mis en place. Ils ont tous un très bon ancrage. Ici, vous voyez qu'au niveau de cette lame, on a eu une petite cassure entre la lame et l'os natif. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, super, ce n'est pas grave. On va obtenir un gain encore plus important. Tout ça, on va mettre de l'os dans cette petite ouverture. Et ça n'en sera que mieux. Voilà la fermeture. Après, évidemment... Après, rien du tout, pardon. Et la radio de contrôle, un plan en place. Vous voyez, donc ça, c'est très satisfaisant comme image. Les implants sont bien dans le massif osseux. Ils sont bien placés. Donc, la mise en fonction, elle se fait toujours à minima. Quand on peut éviter de décoller, on ne décolle pas. Donc là, j'ai uniquement fait des punches. Ici, il manquait un petit peu de gencives, donc j'ai fait un petit lambeau. Et voilà le résultat, avant mise en place, de la prothèse définitive. Donc, qui est une prothèse complète transvissée, une prothèse à la suédoise. que voici. Et que voilà en place. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un an et demi plus tard, la patiente revient et s'inquiète, dit un bout de quelque chose qui est coincé au niveau de mon implant. Malheureusement, c'était cette lame corticale qui n'a jamais été, à mon avis, ostéo-intégrée, qui était fibro-intégrée et qui, du coup, est considérée par l'organisme comme un corps étranger. Donc, qui a été rejetée progressivement, très lentement d'ailleurs. Du coup, à ce moment-là, on a simplement fait une anesthésie locale et meulé l'os qui n'était plus viable, en fait. Mais c'est pour ça que, sur les conseils de Michel Jabour, je n'utilise plus de lame corticale. J'utilise uniquement des blocs corticospongieux parce que pour qu'une lame corticale s'intègre, c'est trop difficile pour l'organisme de venir revasculariser quelque chose d'aussi dur, d'aussi dense. Alors que sur un bloc corticospongieux, vous avez vraiment toute cette partie corticale qui va pouvoir se laisser envahir par les cellules du patient et très, très bien s'intégrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vais prendre la parole. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour cette très belle présentation. J'ai deux, trois questions à te poser si tu veux et si Natacha en a collecté d'autres, elle pourra prendre la parole juste après. C'était très impressionnant de voir à quel point les blocs sont intégrés, cette image où on ne distingue plus du tout l'os natif de l'os greffé. Et ça prouve à quel point cette technique fonctionne bien. Alors, finalement, est-ce que tu peux préciser pourquoi tu choisis parfois des blocs et pourquoi tu choisis la régénération osseuse avec des particules ? Tout va dépendre du cone-bim. Enfin, tout dépend du cas. Comme je l'ai montré, on peut, déjà, tant que c'est possible, on limite le nombre d'interventions pour le patient. Donc, il faut savoir que si on pose l'implant en même temps que la ROG, il n'aura qu'une intervention. Alors que si on met un bloc en place, ça fait deux interventions et le bloc, les suites, comme je le disais, sont assez importantes. Donc, quand on peut éviter le bloc, on évite le bloc et on fait une ROG qui fera moins de suites post-opératoires et qui, dans certains cas, permet la mise en place conjointe du ou des implants. Mais avec le bloc, on a quand même eu l'impression sur l'un ou l'autre cas, surtout le cas mixte, qu'on avait un gain de volume plus important avec le bloc, plus de stabilité du volume qu'avec une régénération osseuse guidée, non ? Alors, ce n'est pas un manque de stabilité. C'est juste que le bloc, il est vraiment très, très épais et ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste en mettant des particules sur le site. Là, à la réouverture, on a l'impression qu'il y a eu une résorption au niveau de la ROG. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que cette ROG, elle était, dès le départ, beaucoup moins épaisse que ne l'était le bloc. D'accord. Et une autre question, pourquoi, finalement, le choix de la greffe allogénique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, parfois, une régénération avec de l'os autogène ? Que autogène, tu veux dire ? Oui, que autogène. Oui, mais il faut le prélever quelque part. Et oui. Comme Fouad Khoury l'a montré, et ce que certains spécialistes font, prendre des lames. Donc, ça veut dire que greffer, enfin, le prélever quelque part, ça veut dire que c'est des suites opératoires beaucoup plus compliquées, je suppose. Absolument. Pour le patient, déjà, on double la durée de l'intervention. Même un Khoury qui est très rapide ou Pierre Keller, c'est sûr qu'il y a deux sites sur lesquels on intervient. Les suites ne sont pas pareilles. la chirurgie est plus longue. Voilà. L'os allogénique, avec le recul qu'on a nous au cabinet, il marche tellement bien que je ne vois pas l'intérêt de prendre de l'os autogène sur un site autre que le site sur lequel on intervient. D'accord. On a vu beaucoup de cas où le PRF était utilisé. Quelle est la valeur ajoutée de l'utilisation du PRF ? Est-ce que tu le fais systématiquement dans ce genre de greffe ou est-ce qu'il t'arrive de ne pas mettre de PRF ? Pourquoi tu mets du PRF ? Alors, le PRF, il va permettre un relargage de facteurs de croissance au niveau du site pendant les trois semaines suivant l'intervention. Il est arrivé de ne pas en mettre. Et franchement, les résultats sont vraiment meilleurs avec PRF. Au niveau des suites post-opératoires, même la gencive est plus belle. C'est une protection aussi en cas de réouverture pendant les jours qui suivent la chirurgie, si on a des tutures qui sautent ou autre. Si le PRF est exposé, ce n'est pas grave. Comme je vous ai montré, il va se revasculariser et se réépithélialiser par la suite. Donc, il protège le greffon en dessous. Ok, très bien. Je passe la parole peut-être à Natacha Zettel s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question justement, comme tu parles du PRF, Angler, sur justement la différence entre une membrane de PRF et ce que tu dis donc une membrane copiosse puisque du coup, tu utilises les deux. Voilà, on utilise les deux parce que ce n'est pas du tout la même utilité. La membrane de PRF, elle va permettre de se relarguer à deux facteurs de croissance dans le milieu mais en aucun cas ce sera comme la membrane copiosse, une barrière mécanique. Oui, elle ne va pas isoler. Exactement. La membrane copiosse, elle est essentielle pour créer cette barrière entre les tissus mous et les tissus durs parce que la gencive cicatrisant plus vite que l'os, si on ne met pas à cette membrane copiosse ou autre d'ailleurs, on va avoir une fibro-intégration du greffon et non pas une ostéo-intégration. Merci. Autre question, Latacha ? Non, je n'ai rien eu de l'autre. Bon, écoute, Anne-Claire, on te remercie vraiment pour cette très belle présentation que tu as fait, on peut dire, à distance. à une question, oui, de la part de Véronique Arche. Oui, j'ai une question concernant le délai que vous laissez de quatre mois, pas de six, quoi. Quatre mois, c'est entre... Quatre mois. Ouais, ouais, au bout de quatre mois, vraiment, on peut réouvrir sans aucun problème. Donc, ce n'est pas nécessaire d'attendre plus. D'accord. C'était super. Très bien. Merci, Véronique. Alors, pour... Je prends rendez-vous. On a des formations au cabinet qui sont organisées par Zimmer Biomet pour les implantologistes comme les formations de greffes autogènes, pardon, pas autogènes, allogéniques, les formations de greffes de sinus, etc. Je vais en profiter pour rappeler juste la prochaine date d'un bel événement qui va avoir lieu au mois de juin qui sera organisé par Zimmer Biomet, justement, sur le numérique. Et là, c'est Anne-Claire, pardon, c'est Natacha qui sera l'intervenante principale sur les nouvelles techniques avec les empreintes numériques, avec les caméras, etc. Et le traitement de A à Z. C'est un retour d'expérience un petit peu sur l'arrivée un peu des empreintes numériques au cabinet, en tout cas. Voilà. Alors, retenez cette date, ce sera le vendredi 3 juin au Hara de Strasbourg, un endroit prestigieux. Ce sera l'arrivée de l'été, enfin presque, j'espère qu'il fera beau et il y aura un repas en terrasse. Et, ah ben voilà, la nouvelle génération. il y aura un repas en terrasse et c'est, il faut le savoir, une invitation qui sera limitée à, je crois, à peu près 30 personnes. Donc, on a déjà fait une communication là-dessus. Allez voir sur le site internet du Skit ou adressez-vous à Zimmer Biomet, à Napi Sarenko ou à Paris ou d'Athana Elmandras, le représentant Est de la France. Et on va faire une communication certainement par l'intermédiaire du Skit aussi, peut-être un petit mailing interne à nos correspondants. Voilà. Ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, je remercie encore une fois Anne-Claire et naturellement, il y aura un replay de cette présentation qui sera disponible sur YouTube. Le temps de la mettre en place. Voilà, moi je vais prendre quelques congés, donc c'est moi qui m'occupe de ça. Ce sera en gros dans une dizaine de jours. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous. Je vais mettre fin à la réunion et je vous souhaite encore une très bonne soirée. Voilà. Au plaisir de vous revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne vacance, chef. Bonne vacance, Mima. Merci.